Bonsoir les couzettes, je vous attends pour notre petite live couture du jour donc nous sommes mercredi. J'espère que vous avez un meilleur temps chez vous que chez moi parce que franchement je peux battre un téléphone parce qu'il a accroché mais c'est désespérant, il ne fait que pleuvoir. Voilà c'est la pluie, la pluie et la pluie. Bon c'est un temps à coudre, on va se consoler comme on peut. J'espère que vous avez passé une belle journée et que vous êtes d'attaque pour coudre cette nouvelle option du pack additionnel. On va travailler sur les poignets, enfin les anses de forme trapèze. Coucou Mamie Pilamy, comment vas-tu ? Bonjour Instagram, je vois que vous arrivez tranquillement. Hello Claire ça va, tu as meilleur temps que moi, je ne suis pas sûre. Sheila, bonsoir. J'ai bien contente de vous retrouver, j'adore ces petits rendez-vous chaque jour, c'est vraiment chouette de passer un moment avec vous. Bonsoir Anita. My name is purle, bonsoir. Comment ça va ? Et Suzanne aussi qui nous rejoint. Coucou, bonjour à tous, elle dit Isabelle, bonjour Nadej aussi, Odile et Mamie Pilamy, il pleut aussi chez elle. Là franchement, ce n'est pas le meilleur des temps mais au moins comme ça, ça ne m'a pas donné envie d'aller me promener. Bonsoir Edith, comment tu vas ? Et Sophie, Martine nous rejoint. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que celles qui travaillent en replay, ont du coup bien rattrapé les sessions couture. Parce que là, on va avoir besoin des deux pièces extérieures. Donc celle avec le velours côtelé qu'on a cousu hier et avant-hier. Coucou Noël, j'espère que tu vas bien. Sylvie et Martine aussi, Carole aussi. Chez la lienne, je ne le coupe pas ce soir, elle rattrapera demain après-midi. Pas de souci, c'est gentil de venir nous voir, de venir papoter un et coucou Nathalie. Et bonjour à Sylvie. Alors, ce soir, le programme, enfin fin de journée, on n'est pas le soir encore. On va venir travailler sur les faces extérieures, d'accord ? On va venir s'occuper de lances, enfin de la poignée de forme trapèze. Voilà, je vois que quelqu'un me demande si le live va commencer. Alors, c'est une personne qui ne doit pas être là. Claire, est-ce que tu peux, s'il te plaît, partager ce live dans les groupes pour qu'on le retrouve plus facilement ? Coucou Carole. Donc du coup, voilà notre programme du jour. Donc, je vous montre ce que ça donne avec la poche araba. Bonsoir Arlette, j'espère que tu vas bien. Ah, et Delphine qui nous dit, je peux enfin suivre mon premier live en direct. Ah, Amandine, tu es là, je ne t'avais pas vu. Et ça, c'est la seconde face avec la poche zippée en biais, celle qu'on a cousue hier. Du coup, voilà, moi, j'ai mis mes hanches. Comme ça, ça m'a entraîné. J'ai regardé les points bloquants, tout ça avant. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. Voilà, notre petit programme du jour. Bonsoir Patricia. Isabelle, elle dit qu'elle a rattrapé le live hier. C'est parfait. Alors, en attendant que tout le monde arrive, je vous propose de vous faire un petit point sur les pièces qu'on va utiliser. Et après, on y va. Alors, Josette qui nous dit qu'elle a reçu son tissu. Elle va s'y mettre la semaine prochaine. Et bien, c'est super. C'est chouette. Ça avance tranquillement. Et je vous remercie aussi. Alors, hier, j'avais fait le sondage pour le challenge, mais j'ai mis un petit post sur mes réseaux Facebook, Instagram et j'ai vu que vous aviez pas mal commenté que vous avez l'air partante pour le challenge. Donc, du coup, je vais regarder tout ça et je vais m'occuper de préparer quelque chose de chouette. Parfait, Claire. Claire, elle a partagé dans les groupes. Et bien, c'est super. Bonjour, Jessica. J'espère que tu vas bien. Et Sylvie qui nous rejoint et Emmanuel aussi. Bonsoir à tous. Brode de folk aussi nous a rejoint sur Instagram. Allez, je vous dis les pièces dont on va avoir besoin. Ah, et Marie-Christine a reçu son tissu. Il est super beau. Et bien, c'est top. Ça me fait plaisir. Du coup, il ne reste plus beaucoup de pièces. On contrit encore un peu, mais demain, on utilisera les dernières pièces. C'est bien parce qu'on avait quand même un méga tas de pièces. Et du coup, au fur et à mesure des jours, on voit le tas des ans. On se dit qu'on est presque fini. Oui, Noël, elle dit qu'elle voudrait faire le challenge. Ce serait super. Et bien, je vous préparais ça. Et Jessica, il lui manque une face avant. Alors, Jessica, on va faire les anses. On le fera sur la face que tu as, mais il faudra que tu travailles un petit peu sur ta face restante. Et coucou, Edwige. Alors, les accessoires. Donc, on va avoir besoin de 4 passants de 2,5 cm. D'ailleurs, pas 3. Ça va être trop grand. Sylvie, pourrais-tu me donner la hauteur de la poche d'hier ? Alors, la poche d'hier. La hauteur de quoi ? De la fermeture ou de toute la poche ? La hauteur de la poche, c'est simple. C'est le gabarit. D'accord ? On va perdre 1 cm en haut et en bas. Ma règle. Et si on perd 1 cm, ça donnera... Donc là, ça fait à peu près 18. Donc, ça fera 16 en hauteur. 16, c'est ça la question. Toute la poche car j'ai un problème. Eh bien, du coup, ça fait 18 en hauteur. Mais c'est le gabarit H ou H' comme tu veux. Et tu auras exactement la hauteur de la poche. Alors, du coup, on en est ici. Et je vous fais un petit récap de pièces. Il n'y en a pas beaucoup. Ça va aller vite. Alors, on va commencer par le plus simple. On a besoin de deux pièces de poignées P2. Voilà. Qui sont à découper deux fois en tissu à motif. C'est des grands rectangles. Ok ? Et derrière, ça, c'est important. Vous l'avez normalement entoilé. D'ailleurs, moi, ça se décolle. Donc, je vais repasser un petit coup de fer. C'est ça qu'on entoile vite fait. Vous l'avez normalement entoilé avec la pièce P2 qui est ici. Donc, c'était une pièce d'entoilage qu'on vient mettre en son centre. Voilà. C'est ce qu'il fallait faire. Ok ? Donc ça, moi, je vais mettre de côté pour repasser un petit coup de fer. Donc, les deux pièces, c'est la même chose. Hop. Voilà. Alors, Cassie, elle dit que le temps est propice à la couture. C'est un temps plus vieux. Et donc, elle le fera en replay. Elle a raison. Donc, du coup, voilà. Donc, ça, c'est P2. Ensuite, on va voir la pièce P1. D'accord ? Ici. Donc, P1, vous voyez, elle a une forme un peu spéciale. D'accord ? On la découpe deux fois. Comme ceci. Deux fois, normalement. C'est-à-dire que je pose simplement mon gabarit sur le tissu. Et je fais attention au droit fil. C'est important. D'accord ? Donc, deux fois, normalement, on n'entoile pas. Et c'est normalement dans le tissu uni extérieur. Donc, moi, c'est le velours côtelé. Et après, on la découpe une deuxième fois en miroir. C'est-à-dire que, vous voyez, la pièce, comment elle était. J'ai simplement retourné mon gabarit sur le tissu et j'ai coupé deux fois en miroir. Ok ? Et je n'entoile pas. C'est important. C'est pour ça qu'on fait dans le tissu extérieur uni. Parce qu'il y a un meilleur maintien que le coteau imprimé. Parce que je ne voulais pas mettre d'entoilage. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut prendre ce tissu-là. Si jamais, pour un prochain ouvrage, vous avez envie de varier. C'est-à-dire de dire, moi, je voudrais faire les poignées dans le tissu à motif. Ok. Il faudra vous créer une pièce d'entoilage. Donc, vous pouvez redécouper le centre de cette pièce. Vous voyez ? Parce qu'il y a les traits de repli. Et cette pièce, vous la découpez dans de l'âge 250 et vous thermocollez surtout. Sinon, ça va être beaucoup, beaucoup trop fluide. Alors, le son par moment. Qu'est-ce que j'ai vu ? Claire, ça va le son ou pas ? J'ai l'impression que le son ne va pas. Dites-moi. On retene encore un mois de novembre à l'édite. Je te rassure, moi aussi. Je suis en Île-de-France. Je suis en Essonne. On sera vraiment en hiver pas beau. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est pour les pièces et c'est fini. Il n'y a rien besoin d'autre. Donc, c'est light ce soir. On va se faire... Attendez, je vais quand même rentoiler ma pièce. Bonjour, Laurence. Bienvenue à Gwenaëlle. Donc, du coup, il faut que j'arrête de dire toutes les deux minutes. C'est pas bien. Du coup, on a peu de pièces. On va faire deux fois la même chose. Et ensuite, on va venir coudre sur nos pièces extérieures. Et ce soir, on s'arrêtera là, parce que je voudrais vraiment garder un live par type de pièces. Alors, par moment, ça coupe, mais le temps, il doit y être pour quelque chose. Mais je suis en 5G. Est-ce que ça va décaler le son ? Tout est OK pour moi ? Il dit viva. Bon, alors, n'hésitez pas à me dire s'il y a un souci. Moi, je ne vois rien de particulier, mais bon, jamais à l'abri d'un problème technique. Donc, je repasse un petit coup sur mon entoilage pendant ce temps-là. Et donc, on va faire nos pièces de poignet et on va ensuite les assembler sur notre ouvrage. Voilà. Là, c'est que du point droit aujourd'hui. Il n'y a rien de compliqué. On va gérer un petit peu d'épaisseur quand même. Et voilà. Et c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal. C'est tout. C'est un bon programme. Ça va être chouette. Bon, j'ai l'impression que mon entoilage, c'est mieux. Et oui, et tout est... Et il faut que... Je vois un nouveau commentaire qui dit le live de ce soir est à quelle heure ? C'est peut-être sur ma page, mais je vais pouvoir répondre. C'est maintenant, madame, mais elle va peut-être venir après, la dame. Si on utilise des tissus coton pour P1, est-ce obligatoire de thermocoller ? Chez là, je te le conseille fortement, fortement. Parce qu'on va venir placer notre passant au centre ici. D'accord ? Si tu as un tissu non entoilé, il ne va pas être très solide. Si tu utilises un coton un peu épais, ça peut aller. Mais si vraiment il est fluide, moi, je le déconseille quand même. Marie-Anique, elle dit, ça coupe par moment. Bon, est-ce que j'essaye de mettre le wifi ? Je ne peux pas vous mettre le wifi, il paraît que j'ai une mauvaise connexion. Bienvenue Marie-Noël. Bonsoir Catherine. Du coup, on va y aller, si ça vous va. Linda, elle dit bonsoir, je n'ai pas participé à ce live, mais heureuse de voir un peu direct. Eh bien, on est très contentes de te voir aussi, Linda. Du coup, il vous manque aussi vos deux pièces de face extérieure. D'accord ? Donc, ça, c'est celle qu'on a fait lundi. D'accord ? Donc, c'est la poche à rabat, donc on va coudre dessus. Et on va aussi avoir la pièce IP qu'on a finie hier. Effectivement, il y a des coupures. Bon, on va voir si ça tient ou pas. Ok. Donc ça, ces pièces-là, vous allez en avoir besoin. Ok. Donc, on les met de côté pour tout à l'heure. Première étape, on va faire nos poignets. Et une fois qu'on a nos poignets, on va les coudre. Coucou Stéphanie, ça va ? Qui nous rejoint. Donc, je mets tout de côté et on va y aller. Je vous conseille d'allumer votre fer. On va d'abord commencer par les pièces P2 parce que c'est plus facile. Comme ça, on commence tranquille. Donc, vous avez besoin de votre fer à repasser ou d'une presse. On va mettre de côté, du coup, les pièces P1 et les passants. On n'en a pas besoin tout de suite. Voilà. Et c'est parti. Je vous souhaite une bonne couture. Je vais tourner les téléphones, donc je vais moins voir vos commentaires, mais je les vois quand même un peu d'un œil en me contentionnant un peu. Il y a Claire qui est là pour répondre aussi. Et je n'ai pas vu si j'y avais Julie. Je pense que Marc doit être dans le coin aussi. Allez, c'est parti. Bonne couture à toutes et à tous. Si on a des hommes avec nous. Attendez, je n'arrive pas à tourner. Voilà. Et n'hésitez pas à me dire si vous ne me voyez pas ou quoi que ce soit. Hop. Je peux réorienter le téléphone. Allez hop. Instagram, c'est votre tour. C'est parti. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est pas mal. Hop. Donc, vous avez vu. Enfin, vous entendez. Aujourd'hui, on n'entend pas les oiseaux parce que la fenêtre est fermée. Alors, du coup, on va travailler sur notre tapis. Coucou l'atelier de Karine, ça va ? Donc, on est sur notre pièce P2. D'accord ? Peu importe le sens du motif, là, on s'en fiche. Au dos, on a notre entoilage. Donc, tout simplement, on va venir rabattre l'entoilage. Donc, on va venir rabattre le bord du tissu sur l'entoilage. Et donc, on va plier le tissu jusqu'à l'espace entre les deux. D'accord ? Donc, on vient vraiment replier jusqu'à ce qu'on soit sur l'entoilage, au bord de l'entoilage, voyez, pour prendre l'entoilage en sandwich. Et on vient passer un coup de fer ou un coup de presse. Voilà, tranquillement sur les deux extrémités. Moi, je commence par le bas, mais on va aussi faire l'autre côté. Donc, faites comme vous voulez. Et là, le but, c'est de venir maintenir la marge de couture vers l'intérieur de la pièce parce qu'on va créer une lanière, enfin une poignée pour tenir à la main. Ok ? Coucou Céline, tu arrives que maintenant tu rattraperas avec le replay, mais ne t'inquiètes pas parce qu'on vient juste de commencer. Donc, tu peux nous rejoindre si tu veux. On est en train de rabattre les bords de la pièce P2 envers contre envers au ras de l'entoilage. C'est tout. C'est tout ce qu'on a fait pour l'instant. Et je vous ai activé le contrôle du direct sur Facebook. Donc, vous pouvez mettre pause, revenir en arrière normalement, tout ça. Faire une pause, boire un thé, voilà. Pas de problème. Donc, du coup, on se retrouve comme ça, ok ? Et on va faire la même chose sur l'autre pièce. On marque bien, on veut que ça tienne en place. Et on fait pareil avec l'autre pièce de poignée P2. Colette qui demande le replay est-il uniquement sur YouTube ? Alors non, Colette, il est sur Facebook et Instagram aussi le replay. Il s'active en fait quand je finis la vidéo, c'est jusqu'à la fin. Je le télécharge et je viens l'importer sur YouTube. Mais tu pourras toujours le trouver sur Facebook. C'est juste que c'est un peu moins classé. Voilà, parce que ça se mélange un peu avec toutes les vidéos. Et sur YouTube, je me suis mise à vous numéroter les vidéos. Parce qu'entre le matin où je vous fais le petit récap et le soir, là, on en est quand même à 10 vidéos. Donc, si vous cherchez l'ordre, on ne s'en sort pas. Donc voilà, je vous ai fait un petit code couleur aussi. Bonjour Pascal, j'espère que tu vas bien. Ah, Mag, elle est là. On plie le tissu à la hauteur de l'entoilage. Exactement. Je n'avais pas vu que tu étais là, Mag. Et donc, on fait pareil. C'est deux fois la même chose sur les mêmes pièces. Bonsoir Hélène. Voilà, donc ça vous donne, je vais vous montrer ce que ça donne. On peut garder notre fer à portée. Moi, je l'ai mis tellement fort, je suis en train de me brûler les doigts. Alors, je pourrais mettre juste à une barre, c'est n'importe quoi. Alors, voilà. Donc ça, c'est nos pièces P2 qu'on a repliées. On a replié les bords au dos, d'accord ? Sur les hautes, enfin sur le haut et le bas, pas sur les côtés. Ok ? Et maintenant, on va venir créer, en fait, un tube. Moi, je préfère faire ça parce que je me suis dit que si on cousait, par exemple, ça sur l'envers et qu'on retournait, ça allait être vraiment horrible. Je déteste retourner mes pièces. Donc, du coup, on va faire comme ça. Coucou Mireille. Alors, Céline, les lanières, est-ce que je peux passer aisément mon bras dedans ou le tenir ? Alors non, les lanières, c'est des poignées tenu main. Je te montre. Voilà. En fait, ce ne sont pas des hances, ce sont des poignées, d'accord ? C'est juste tenu main. Si tu veux passer ton bras dedans, à ce moment-là, couds uniquement les pièces cotées en trapèze. Et après, tu viendras coudre ça quand tu auras fini ton modèle. Tu pourras mesurer ce que tu veux pour pouvoir passer ton bras dedans. Non, mais je te dis que c'est quand même un ouvrage qui n'est pas très grand. Donc, si tu as vraiment des grandes, grandes lanières, ça risque de faire bizarre. Mais vraiment, si tu veux le porter sur l'épaule, c'est possible puisqu'on l'écoute après. Enfin, l'écoute après. Tu pourras l'écoute quand ton ouvrage sera fini. Nous, on va l'écoute maintenant pour être tranquille. Mais tu pourras le faire à la fin. Bonjour Myriam qui nous rejoint. Du coup, là, une fois qu'on a fait ça, on va venir replier la pièce sur elle-même, envers contre envers, n'importe quoi, pardon. Et on vient aligner les deux replis. Ok ? Donc, en fait, le bord franc du tissu, il se retrouve là, face à face et pris en sandwich. Donc, on plie et on aligner bien le bord de la pièce. Et on repasse pour bien fixer le tissu en place. Alors, Marie-Paul, j'ai vu passer ta question d'ailleurs, je voulais en parler. Donc, Marie-Paul, elle dit qu'elle n'a pas de passe en rectangle. Est-ce qu'elle peut utiliser des rectangulaires avec une barre au milieu ? Donc, en fait, tu veux utiliser des boucles de réglages. Tu peux, tu peux. C'est juste, ce sera un peu moins joli, mais tu peux, il n'y a pas de problème. Après, tu peux peut-être aussi venir casser la partie au centre avec une pince. Et comme ça, tu auras un passe en rectangle. Me voici dans l'heure. Donc, ma première lanière, elle prend forme. Ma première poignée. Et là, je vais venir, du coup, placer des petites pinces en bas. Donc, j'essaye un maximum d'alignées pour ne pas avoir de décalage. Coucou Albin, elle nous dit coucou de la Réunion. Est-ce que tu as meilleur temps ? Parce que là, ici, c'est un petit peu déprimant. Enfin, c'est un temps couture, quoi. On n'a pas de regrets à coudre. Et Claire, elle dit que tu peux casser le centre de ta boucle de réglage. Elle fait ça quand elle n'a plus de passant. Des demi-lunes, feront-ils l'affaire ? Tu peux, mais ça risque d'être compliqué. En fait, ce qu'on va faire ici, tu vois, on va venir ici. Et on va venir passer la pièce là pour la coudre. Donc, la demi-lune, ce sera peut-être moins facile de placer ta pièce, mais ça peut être original. Mais il faut qu'elle fasse 2,5 de largeur, par contre. Donc, ma première pièce, elle est faite. Je vais rajouter une petite pince, il n'y a jamais trop de pince. Et je fais exactement la même chose avec l'autre. Il fait beau Albin, mais tu as raison, profite-en. Parce que nous, en tout cas moi aussi, c'est pas formidable, formidable. Alors, hop, on y va. Nathalie, elle nous envoie du soleil, il y en a plein. Eh, c'est pas beau de craner. Ça se fait pas. En tout cas, j'en veux bien un peu parce que là, moi, j'en ai un petit peu marre. Hop. Et donc, on y va tranquillement. Et c'est la même chose pour l'autre pièce. Voilà. Et je viens mettre mes pince. Jusqu'ici, tout va bien. Je propose que comme on est sur ces pièces-là, on va les coudre. Comme ça, ce sera fait. Et après, on s'occupera des pièces de trapèze. Et je fais n'importe quoi ce soir. Je ne vous ai même pas dit la page du pack additionnel. Tout ça. Donc, on est page 9, la poignée de forme trapèze. Voilà. Et là, on s'occupe. On est page 12. On s'occupe de replier. Voilà. Donc là, on travaille sur la poignée haute. Très exactement. Hop. Et voilà. C'est bon pour vous ? Donc là, on a deux poignées d'en haut, là, qui vont être très mignonnes. Et on va venir simplement sur la partie ouverte, ici. D'accord ? On va venir s'aligner au bord et on va venir faire une couture au point droit à 0,5 cm du bord pour fermer. Voilà. Ça évite de retourner. Moi, je préfère cette technique. Je vous conseille fortement d'allonger le point. Ce sera plus joli. Et après, ce qu'on peut faire pour équilibrer, on peut venir faire une surpiqure sur la partie, la replier aussi à 0,5. Comme ça, ça va nous faire quelque chose de régulier et de joli. Hop. Donc, on va pousser tout ça. Et moi, je vais prendre mon pied pour surpiquer, pour le coup. Parce que j'ai essayé ça. Et c'était une bonne technique quand je me suis entraînée. C'est un peu le bazar là-dedans. Voilà. Est-ce que vous voyez la machine ? Oula ! De toute façon, oui, vous la voyez mieux sur Instagram. Alors, je vous ouvre un petit peu. Je vais vous tourner parce que ce n'est pas assez. Voilà. C'est bon pour vous ? Bon, là, je ne vois plus vraiment vos commentaires. Mais bon. Hop. Donc, je viens ici. Je commence par le côté ouvert toujours. Je peux choisir avec quel côté je préfère. Si je préfère celui-là, celui-là. C'est un peu pareil. Je vais regarder. Je viens placer le bord du tissu au niveau de la rainure, là, du pied. Je vais allonger le pont. Là, je vais me mettre à 4. Je peux même me mettre à 4,5. Je vais me mettre à 4. Allez. Hop. Et maintenant, je vais décaler l'aiguille pour coudre à 0,5 cm du bord. Attendez, j'enlève parce que j'ai ma tête de presse qui me gêne. Voilà. Et donc, j'y vais. C'est comme tous les autres jours. C'est une couture au point droit, tranquillement. Bonsoir Mima qui nous rejoint. Un petit point avant-arrière et j'y vais tranquille. Donc, l'intérêt de ce pied, c'est de la petite languette, là. Je suis sûre que je vais être bien droite et que je ne vais pas dévier ma couture plus. Et je laisse coudisser. C'est toute la longueur. Et quand j'arrive à laisser le pied, je fais un petit point arrière, avant-arrière. Et voilà. Et je coupe mon fil, là. Donc, ça me donne ça. Donc là, ma bande, elle est fermée. Je peux couper un petit peu tout ça. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Simplement, je tourne la bande pour venir surpiquer exactement au même endroit. Peut-être que vous entendez la pluie. En fait, dans la pièce où je couds, j'ai un... En haut, là, j'ai un... Je crois que je vous le montre d'ailleurs. Je ne vous ai jamais montré. J'ai un... Comment ça s'appelle ? Un puits de lumière. Donc, je vois au-dessus de moi, les gouttes qui s'écrasent et ça fait plop, plop, plop. Donc, là, je fais la clôture exactement de la même manière d'eau. Et voilà. Donc là, ma première poignée, elle est terminée et elle est très mignonne. Voilà. Voilà. OK. Donc maintenant, pas de surprise. On va faire exactement la même chose avec l'autre pièce. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Jusqu'ici, ce n'est pas très difficile. Tout va bien. Allez, c'est reparti. On est barcés par le bruit de la machine, ce soir. Oh, Ghislaine, elle avait perdu le live. Mais je ne sais pas ce qui arrive à Facebook en ce moment, j'ai l'impression qu'il ne vous envoie plus de notifications. C'est très bizarre et j'ai activé un truc pour que vous receviez par Messenger un lien. Mais en fait, normalement, il faut que vous acceptiez les promotions de la part de ma page. Et je ne sais pas si vous recevez un message ou comment il faut faire. Attendez, je ferme un petit peu parce qu'il y a beaucoup de lumière dans les yeux. Et du coup, j'ai du mal à regarder le téléphone. Voilà, c'est bon. Donc, on fait là un petit peu de côté. Mireille, il n'y a rien reçu non plus. Non, mais c'est très bizarre. C'est vraiment étrange. Moi, j'aime bien quand il n'y a rien à faire comme ça. On t'attend, ça devient tout seul. Voilà. Donc, pour le facile, c'est fait. Ah, Mag, elle dit qu'elle n'a plus de notifications. Donc, ça veut dire qu'il faut venir. Et si tu ne trouves pas, tant pis, quoi. C'est moyen, quand même. Instagram, il y a les notifications encore. Je vais essayer de regarder un peu plus en détail dans les actrices. Mais bon. Quel est le nom du pied que tu utilises ? Amandine, c'est un pied pour surpiquer. Mais moi, c'est le numéro 5 chez Bernina. Mais je ne sais pas son petit nom. Voilà la deuxième. Est-ce que c'est bon pour vous ? On en est ici. Donc, on a cousu nos deux poignets. Il faut vous mettre un petit réveil. Julie, elle dit bonsoir à tout le monde. Eh bien, bonsoir Julie. On est en train de faire nos poignets. On avance bien. Du coup, là, Mag, je vais pousser la machine et on va s'occuper des poignets de forme trapèze. Vous vous en doutez, on va faire quatre fois la même chose pour les préparer. Donc, celle-ci, les P2, je n'en ai plus besoin. Hop. On va à la suite. Alors, là, on va travailler sur P1. D'accord ? Donc, on a quatre P1 et quatre passes. On est ici. Donc, je vais ouvrir le tuto pour vous dire quelle page. On est au point C. Page 13. Création des pièces d'attache. Donc, du coup, là, il va falloir reporter le repli. Vous voyez que sur votre patron, il y a des traits bleus. C'est le repli. Donc, deux manières. Soit vous pliez votre patron, votre gabarit comme ça. Hop. À peu près le long du repli. On n'est pas à 2 mm près. Enfin, c'est quand même mieux de le suivre. Ok. Soit vous pliez et à ce moment-là, vous faites comme ceci. Vous positionnez un côté, vous l'alignez et vous marquez. Puis après, vous pliez l'autre et vous faites vous décaler. Soit vous prenez une règle et vous mesurez. Je vous mets un centimètre de mémoire. Oui, c'est un centimètre. Donc, sinon, vous tracez un centimètre sur toute la longueur. Ou alors, vous repliez un peu comme moi. Je vais le faire bien pour la première. D'accord ? Allez. Donc, je vais venir tracer un centimètre avec quelque chose qui marche, c'est mieux. Si ça fonctionne. Je n'ai pas taillé mon crayon, alors ce ne sera pas vraiment un centimètre. Je n'ai pas du tout taillé. Je vais me faire du trait. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bon ce côté. Maintenant, je vais faire l'autre. C'est pour m'aider à plier. Le plus important, c'est le milieu. Je vais vous montrer. Après, on peut tracer aussi l'eau bille. Parce que là, je trace avec une très grosse craie non taillée. Parce que les autres, je pense que je ne vais pas aller voir mes petits porte-mines là. Le plus important, c'est le centre. Je finis et je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc, j'ai tracé, je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si on voit bien. Donc, j'ai tracé des lignes pour replier. Ce qui compte ici, c'est au milieu. D'accord ? Vous pouvez mesurer si vous voulez. Il vous faut 2,5 centimètres. Exactement ici. Au milieu. Entre les deux plieurs. Pourquoi ? Parce que c'est là que je vais insérer mon passant. Et si j'ai plus, ça ne va pas marcher. Là, Anne-France, j'utilise un crayon de bois. Qu'ils m'ont envoyé. Je ne sais pas s'il est face à celui-là. Je ne sais pas du tout. Normalement, j'utilise ça. Un porte-mines. Mais comme il est gris et ça aussi, ça ne va pas se voir. On peut utiliser un crayon, un stylo. On s'en fiche. C'est le dos. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais vous tracer les lignes. Vous verrez mieux. Là, je prends mon stylo. Moi, je vous avoue, je replie un petit peu à l'œil. Mais on va faire ça bien. Hop ! Un stylo, c'est mieux. Ou vous repliez votre gabarit comme vous voulez. Hop ! Oups ! Ce n'est pas du tout la règle. Voilà. Bon, voilà. Donc, j'ai tracé. Ici, ce qui m'intéresse. Ici, ce n'est pas bien tracé. Mais bon, ce n'est pas très grave. C'est le centre de la pièce. Donc, je vais venir. Il va falloir que je vienne inciser le centre. Parce que vous vous doutez que là, si je replie ici, là, il y a trop de matière. Donc, je vais venir prendre une paire de ciseaux. Je vais vous montrer sur le gabarit, c'est mieux. Vous voyez là, sur la partie qui est incurvée. Du coup, ici, je vais venir mettre un petit cran. Je vais venir faire un petit cran ici. D'accord ? Et je vais faire aussi un autre cran ici. De chaque côté de la pliure du milieu. Ou alors, je plie en deux comme ça. Ça marche aussi. Et je viens faire un petit cran. Donc, de moins d'un centimètre. Si vous faites plus, ça risque de filer. Ce ne sera pas beau. On peut faire 0,5 et rallonger après. Ok ? Une fois que j'ai fait ça, je vais venir plier l'extrémité. Attendez, je vais vous zoomer un peu quand même. Je trouve que c'est loin. En plus, vous voyez tout le bazar hors champ. Du coup, je vais venir plier l'extrémité. Donc, c'est exactement comme la pièce P2. Je le plie envers contre envers le long du trait de repli. D'accord ? Mais là, pour le coup, je ne vais pas repasser parce que le vélo, ça ne sert à rien que je le repasse. Il ne va pas tenir. Je vous montre ce qu'on va faire. D'abord, on va insérer l'anneau. Du coup, on va plier ça et ça. Ok ? Et après, on va replier. Mais avant, on veut mettre un anneau ici au centre. Enfin, un passant. Je vous conseille de le passer avant de mettre les pinces. Ça va vous gêner. Le passant, je cherche la partie où il est du coup au pied sur lui-même. Donc, la jonction. Parce que je ne veux pas l'avoir au final. Donc, la jonction, elle est là. Je la mets sur l'envers du tissu. Et je viens tirer jusqu'au milieu. D'accord ? Une fois que j'ai fait ça, je peux replier sans problème l'extrémité. Oui. Ça, c'est la presse. Et mettre des pinces. N'hésitez pas à en mettre plein. Ce n'est pas grave. Que celles sont sauteuses ce soir. Bonsoir Émilie. J'espère que tu vas bien. Toi, pour tout le monde. En Instagram, j'ai l'impression que je ne suis pas trop en face là. N'importe quoi. Tenez. Attendez. Voilà. Ce sera mieux. Hop. Et je replie. On va faire ça quatre fois. On va faire d'abord la première pièce. Et puis après, on va pouvoir enchaîner les pièces. J'aurais pu vous donner des devoirs. Mais bon, je me suis dit, c'est plus sympa de travailler ensemble que chacune toute seule chez soi. Donc, je ne vous ai pas fait faire ça en devoir. Vous savez qu'il ne nous reste plus que de live. On est déjà jeudi. Il ne nous reste que vendredi et samedi. C'est passé vite cette semaine. Hop. Et je replie aussi ici, sur mon repère de repli, à peu près un centimètre. C'est drôle quand tout le monde a les mains occupées, plus personne ne parle. Du coup, c'est bon. Donc, j'en suis là. D'accord. Une fois que j'ai fait ça. Donc, ma pièce que l'extrémité est repliée. Je vérifie que mon passant est bien. Là, il n'y a pas trop de matière au milieu. Donc, c'est bien. Alors, je n'ai pas vu ce que tu as écrit. Les points du ciseau rouge ou un sont relevés. Euh... Non. Pas spécialement. Du coup, une fois que je suis là, je replie ma pièce envers contre envers. Et donc, c'est exactement comme P2. D'accord. Je vais venir faire correspondre les bords et les replis. Vous pouvez commencer par le côté que vous voulez. Moi, j'aime mieux commencer par le passant. Comme ça, je peux tirer un peu dessus et venir replacer mes pinces. Donc, j'essaye vraiment de faire correspondre les deux replis et j'essaye au maximum de ne pas créer de décalage en hauteur. Si la pièce n'est pas parfaitement alignée ici, du coup, pour mon placement après, ça va être embêtant. Là, tout de suite, je vous le dis parce que j'ai fait en m'entraînant. Je me suis dit « Ah, c'est bon. 0,5, ça va. » Bah non, parce qu'après, si on veut placer cette pièce sur la pièce extérieure, après, si elle est décalée de 0,5 sur une face, il faut faire sur l'autre face et voilà. Donc, moi, je vous conseille de prendre votre temps et de ne pas faire de décalage en vous disant que ça passera. Des fois, ça ne passe pas. Hop. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Je mets plein de pinces. Je préfère en avoir trop. Et voilà. Donc, ça, c'est ma première pièce. Elle est prête. Mon trace sur l'envers, Arlette, oui. OK ? Je propose qu'on ferme la pièce ensemble. Comme ça, on voit une pièce en entier et après, on fera toutes les autres en papotant un peu, si vous voulez. Donc, une fois que j'ai fait ça, ici, moi, mon objectif, c'est de venir fixer le passant. D'accord ? Alors, je ne veux pas que ça se promène comme ça. Ça ne va pas me plaire. Donc, je vais venir comme ça et je vais venir avec mon pied pour poser les fermetures. Il est où ? Il est là. D'accord ? Je vais venir ici faire une couture au point droit, là, sur le haut. Donc, pourquoi ce pied-là ? Parce que, ici, n'oubliez pas, j'ai le morceau de métal. Donc, si je tape l'aiguille dedans, déjà, elle va se casser. Mais surtout, avec le pied classique, là, vous voyez que je ne peux pas m'approcher vraiment près du bord puisque je suis limitée ici ou coudant. Tandis qu'avec ce pied, je peux venir plus près et décaler l'aiguille à droite. D'accord ? Donc, je vais d'abord faire cette couture-là. Donc là, je vais faire un point avant-arrière. Je vais coudre tout droit un point avant-arrière. Ok ? Il peut allonger le point parce qu'il y a pas mal d'épaisseur. Au niveau de l'anneau, il faut couper le velours. Je n'ai pas compris. Alors, Christine, je te montre là. Ici, d'accord ? Tu vas venir inciser juste 0,5 cm de chaque côté. C'est-à-dire que là, au milieu, il va y avoir l'anneau. Tu vois, tu imagines qu'il va être ici. D'accord ? Donc, tu viens juste inciser 0,5 et 0,5. Ce côté, ce n'est pas grave. C'est surtout ce côté. Parce que tu vois, comme on est en biais, le fait de plier, ça va m'aider à placer mon tissu. Bon, là, je ne le plie pas du bon côté, mais c'est pour te montrer que si je n'avais pas coupé ici, là, en pliant, tu vois, j'aurais une tension dans mon tissu. Ce ne serait pas joli. Donc, ça va mieux se placer. Mais tu ne coupes qu'à 0,5. Si tu coupes à 1, tu risques de voir, en fait, ta petite encoche, que là, tu ne la vois plus. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va venir. Donc, chose importante, choisissez un fil qu'on ne voit pas trop. D'accord ? Parce que là, on va coudre ici. Et après, on va faire une couture de maintien autour. Et ensuite, on va recoudre sur la pièce. Donc, du coup, il vaut mieux ne pas avoir un fil qu'on voit trop, parce qu'on va faire plusieurs coutures déjà. Et en plus, si vous n'allez pas droit, ça va se voir et ça ne va pas vous plaire. Tu peux montrer l'avant-arrière de ta pièce. Alors, ça fait comme ça. Tu vois, je l'ai juste replié sur elle-même. On ne voit pas du tout les replis. Je te montre par rapport à ça. Donc, j'ai fait ça. D'accord ? J'ai replié là, les côtés. Ici aussi. Du coup, là, le fait d'avoir des encoches, ça m'aide à bien plier. Attends. Voilà. Ensuite, j'ai passé mon anneau, ici. Bon, avec le papier, là, ça risque de se déchirer. Ben, ce n'est pas grave, tant pis. En tout cas, j'ai fini mes découpes. Voilà. Allez. Parce que forcément, comme elle est en trapèze, elle est plus large ici qu'au milieu. Donc, j'ai l'anneau au milieu, ici. OK ? Et là, je viens rabattre envers contre envers. En fait, je viens prendre l'anneau en sandwich. Tu vois ? Et du coup, les replis, là, ils se retrouvent face à face, mais entre les deux parties de la pièce. Et là, je place des pinces sur les côtés. Hop. Je tire bien pour bien l'aligner. Et normalement, mon anneau, enfin, mon passant, il faut que j'arrête de dire un anneau. Il n'est pas rond du tout. Mon passant, il se retrouve pile sur le milieu, tu vois. Peut-on mettre des sangles toutes prêtes ? Alors, on peut. Mais attention, il va falloir replier le bord de la sangue, ici. Parce que l'anneau, il va falloir le tenir, faire un repli. On peut faire comme sur le sac ébène, c'est possible. Il y a aussi une autre anse qui est proposée dans le pack additionnel. Je vais vous la montrer. Là, on travaille sur les trapèzes parce que c'est les plus techniques. Mais en vrai, vous pouvez aussi... Je vous montre une photo. Normalement, je mets toujours une photo. Je cherche. C'est après, c'est chapitre d'après. Je défile, je défile. Voilà. Ça, c'est Laetitia qui a fait ça. D'accord ? Je vous montre. Ça s'appelle la poignée de forme droite simplifiée. Je ne sais pas si vous voyez la photo. Elle a utilisé une sangle toute faite. Soit on utilise une sangle, soit on utilise une pièce qui s'appelle P3. Donc, il y a en un seul tenant. D'accord ? Ça, c'est possible. Et du coup, on n'utilise pas d'anneau. Et on vient la positionner. Donc, on la prépare et tout ça. Blablabla. Et on vient la placer comme ça par rapport au gabarit H ou H'. C'est même H', d'accord ? Il manque un prime là. Et donc, vous la mettez en un seul tenant. Si vous ne voulez pas utiliser une sangle toute prête, vous utilisez cette option-là, la pièce P3. D'accord ? Et dans le tuto, je vous marque la longueur de la sangle. Je reviens à ma page moi. Mais du coup, moi là, dans le live, je n'ai pas choisi cette option parce que je voulais vous montrer tout ce qui est plus technique. Et ça, c'était facile pour le coup. Alors, on va venir couler. Est-ce que c'est bon pour le placement ? Coucou Stéphanie, ça va ? C'est bon pour le placement de ça ? Ça va ? Je récupère mon bassin. Du coup, c'est ma pièce. Et on va venir couler. Donc, on va assembler la première ensemble. Et puis après, on va assembler les autres tranquillement. Ce sera quatre fois la même chose. On pourra quand même faire attention au sens, mais on verra après. Donc du coup, ma machine, elle est là. Et c'est reparti. Donc, je vais mettre mon pipe aux fermetures. Et je vais venir placer là, ma pièce. Donc, ici, je vais… Vous voyez là, j'ai le passant qui est là. Donc, je me décale quand même pour que le pied coulisse sans taper dedans. OK ? Et je mets l'aiguille à droite. Et je vérifie avant de coup, bien entendu, que ça passe sans taper dans l'anneau qui est en dessous. OK ? Ça a l'air d'aller. Donc, si ça va, on y va. Voilà. Et moi, je vais mettre ma cale parce que je connais ce pied. Et je sais qu'il n'aime pas les épaisseurs. Mais il est plus petit, donc je préfère l'utiliser. Donc là, on essaye d'aller droit. Et on va allonger. Moi, je suis à quatre. Je pense que je vais rester à quatre. C'est pas mal. Soit vous faites un point avant-arrière. D'accord ? Sachant qu'on repassera sur cette couture par la suite en cousant la poignée sur la pièce. Soit vous pouvez utiliser ce point-là. Je ne sais pas si vous le voyez. Si vous l'avez sur votre machine, celui-ci. C'est un petit nœud. Et en fait, quand j'appuie, la machine, elle va piquer quand je vais appuyer sur ma pédale trois fois sur place. Et elle va faire un petit nœud au dos. Ça m'évite d'avoir l'avant-arrière qui peut être pas très joli. Voilà. Donc moi, je vais faire cette option. Vous allez voir. Donc là, j'appuie sur ma pédale. Donc la machine, elle pique sur place. C'est normal. Elle fait un nœud avec le fil de canette. Et quand elle est prête, elle va avancer. Voilà. Et j'ai perdu ma cale. Peut-être que ce n'est pas assez haut. Pour l'autre côté. Voilà. Ça devrait aller. Voilà. Et du coup, là, je peux coudre. Donc j'essaye de rester droite par rapport au bord ici. D'accord ? Et je pense à la fin. Du coup, je m'arrête avant la fin pour lui dire de faire trois petits points sur place. Je rappuie sur mon option. Et voilà. Et là, quand elle a fini, elle avance. Donc voilà. Ça, ça peut être une option pour faire un point discret et joli. Je vous montre ce que ça donne. Après, moi, je le fais souvent quand je sais que je vais avoir une seconde couture. Parce que j'ai quand même pas trop confiance aux petits nœuds. D'accord ? Voilà. Céline, elle dit, oh, la crâneuse avec ta nouvelle machine. Mon ancienne le faisait aussi. Donc voilà. Ça vous donne ceci. Donc là, le passant, il est fixé et normalement, il ne va plus venir descendre. Ok ? Maintenant, je vais m'occuper des côtés de la pièce. Donc, je vais faire pareil. Je vais coudre au point droit à 0,5 cm du bord sur tout le tour. Je ne peux pas utiliser mon pied classique. Pourquoi ? Parce que si je commence ici, j'ai ça qui me gêne. Tandis qu'avec le pied post-fermeture, je peux quand même décaler l'aiguille et venir au maximum. Si je couds dans ce sens-là, à l'inverse, ici, je ne pourrais pas aller jusqu'au bout de ce que je veux faire. Moi, je vais garder le pied post-fermeture. Parce que je trouve qu'il est plus pratique à cette étape. Mais vous utilisez ce qui vous fait plaisir en réalité. Donc là, pareil, je vais refaire mon 3 petits 2. Et je vais venir sur toute la longueur. Sachant que là, c'est juste pour que ça tienne fermé. Par la suite, moi, je vais recoudre sur ces coutures quand je vais l'assembler sur ma pièce. D'accord ? C'est reparti. Donc, je reste bien sur le côté. Je plante mon aiguille, vous avez vu avant de commencer. Ça m'évite d'être hasardeuse à me dire, tiens, si ça va tomber sur le passant au moins, je le sens en descendant et je n'appuie pas pour descendre l'aiguille. Et puis, j'utilise la molette de la machine. D'accord ? Donc là, trois petits points sur place et c'est reparti. Je fais attention de ne pas avoir de décalage de côté ici. J'avance tranquillement pour venir fermer ma pièce. Donc, je suis toujours en point allongé. J'ai envie d'accélérer mais je me retiens parce que si ça se décale, ça ne va pas être joli. Et voilà. Et donc, je vais faire tout le tour de ma pièce comme ça. Quand j'arrive ici, je plante et je tourne. Marielle a demandé où trouver la table d'extension de la machine. Alors moi, ça a été vendu avec ma machine, mais il y a beaucoup de marques qui proposent la table d'extension en option. Moi, je trouve ça bien pour poser ses bras ou quand on fait un ouvrage lourd comme un sac. Il faut que tu regardes par rapport à la marque de ta machine et ton revendeur. Après, Internet aussi et ton ami, on trouve beaucoup d'accessoires en ligne qu'on ne trouve pas forcément dans les magasins. Mais après, toutes les machines n'ont pas forcément la table d'extension de proposer. Donc, il faut vraiment que tu regardes. Hop, une fois arrivé l'appareil, je plante. Oui, Ghislaine, on coût à 0,5. Je ne sais pas si ton prénom, c'est Ghislaine ou Ghislaine. Je n'arrive pas à voir parce qu'à chaque fois que tu m'écris, le téléphone est comme ça, donc je ne vois pas très bien. Si je me trompe, je m'excuse. Je remets ma petite cale pour aider ma machine parce que ce pied-là… Et je remonte. On commence à voir se dessiner notre poignée. Je pense qu'elle va être toute mignonne. Quand j'arrive au bout, bien entendu, je m'arrête avant de taper dans le passant. D'accord ? Oui, Marielle, c'est super pratique. Moi, depuis que j'ai une table d'extension, je ne l'enlève jamais en fait. Je ne l'enlève que quand je veux coulisser autour du bras libre. Donc, quand j'arrive ici, je plante et je fais mon petit point sur place. Donc, je fais un avant-arrière, mais je ne viens pas dans le passant, qu'on soit d'accord. Sinon, vous allez forcément perdre. C'est souvent le passant qui gagne et pas l'aiguille. Donc, du coup, au dos, vous voyez, ça me fait des petits nœuds comme ça. C'est assez discret. Coupez tout ça. Il y a un fil qui se promenait. Voilà. Et ça donne ceci. Donc, ma première pièce, elle est prête. Elle est jolie. Voilà. Et elle me semble pas mal. Elle est bien. Je peux couper le petit bout qui dépasse ici, maintenant que j'ai assemblé. Ça, c'est le repli. Hop. Et voilà. Nathalie, elle dit que la genouillère avec, elle l'adore. Moi, je ne l'ai pas essayé puisqu'avant, j'avais une jeune homme. J'avais pris pour la genouillère, justement. La genouillère, elle a un accessoire qui se met là. Et en fait, avec son genou, on peut lever le pied de biche, tout ça. Et je n'ai jamais réussi à m'en servir. Donc, sur celle-là, je n'ai pas essayé. Guylaine. Ça y est, je l'ai. Ah oui, il y avait un H, c'est pour ça. J'ai l'impression que c'était une autre lettre. Ok, Guylaine. C'est bon. Je t'ai. Donc, voilà. La première pièce, elle est ok. Donc, maintenant, on va faire toute pareille. Sachant que quand on va coudre, il va faire attention parce qu'on a des pièces dans un sens. Et les pièces dans l'autre sens. Puisqu'on en a coupé en miroir. Voyez, il y en a qui vont se poser comme ça. Et d'autres comme ça. D'accord ? Donc, sur notre pièce, je vous montre. Je vais dézoomer un coup. Voilà. Donc, sur notre pièce, il faut regarder. Voyez, ça va se mettre d'un côté comme ça. Mais de l'autre, ce n'est pas comme ça. Ça ne va pas aller. Donc, en fait, il faut une pièce normale et une pièce en miroir par face. C'est pour ça qu'on a fait deux différentes. Ok ? Du coup, on continue, tranquille. Et on fait toutes les pièces comme ça. Donc, si vous voulez papoter en même temps, pas de problème. Parce qu'on va faire quatre fois la même chose. Donc, c'est parti pour les autres. Moi, je vais toutes les tracées, toutes les pliées et toutes les coudres en une fois. Si ça vous va, bien sûr. Comment ça ? Colette, tu as reçu une bernina. Tu ne l'as pas déballée. Qu'est-ce qui se passe ? Après, c'est vrai que ça fait peur quand on change de machine. Je ne sais pas vous mais moi. Mais quand je change de machine, je ne sais plus rien faire. On a tellement l'habitude de notre machine que dès qu'on change, ça pue. On y va. On y va. Je vais vous dire que les testeuses, elles n'étaient pas contentes quand j'aurais sorti cette pièce. Elles m'ont dit non, 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 trop de passe-temps, trop de choses à faire. Mais bon, finalement, on s'y fait, ça va. Aïe. Il faut que j'arrête de tracer à côté de la règle. Par contre, ça, c'est la honte. Bon, allez, je vais tracer parce qu'on est en live. Je ne vais pas plier ça à la one again et que ça ne va pas tomber juste. Je vais être obligée de m'appliquer. À ce sujet, je commence à être contactée par les salons à la rentrée, tout ça. Donc, je vous annonce, tant qu'on papote, que je vais aller à Rouen fin septembre et aussi à Nantes. C'est début novembre. Voilà. Donc, si cette info vous intéresse, notez-la. Je viendrai avec, du coup, mon équipe. Mon équipe n'est pas au courant, mais je viendrai avec mon équipe. Et du coup, les kits, tout ça, la nouvelle collection. Je me tarte de ressortir de l'atelier et venir vous voir, ça, c'est sûr. Est-ce que ça va ? Ah, je me disais, pourquoi elle dit Youpi ? Trop cool, Rouen, tout ça. Je n'ai pas du tout compris le rapport avec Youpi. Elles ont fini leur pièce. Oui, Rouen. Rouen et a priori, normalement, elle va me confirmer, mais Sarah vient faire les ateliers aussi. sur ces salons-là comme l'an dernier. Mais elle m'a dit oui, mais il faut qu'elle vérifie les dates quand même. Donc, voilà. Et je viendrai sûrement, sûrement. Il faut que je confirme, mais sûrement aussi me voir à Besançon parce que j'aime trop venir à Besançon. Voilà. Allez, c'est parti pour replier. Toujours pas prévu de venir dans le sud. Ben non, c'est assez compliqué pour moi parce que... Attendez, il faut mettre les passants. Comme moi, je suis en région parisienne. Si je descends dans le sud, je ne peux pas descendre et installer en une journée. Ce n'est pas possible. Du coup, ça m'oblige à dormir avec mon stock quelque part, tout ça. Et pour l'instant, je vous avoue que je n'ai pas trop envie de faire ça. Et je n'ai pas le courage de faire toute cette route avec la remorque parce qu'avec la remorque, on roule quand même vraiment moins vite. Donc, ça va être le voyage sans fin sinon. Hop. Donc, on replie. Je ne vous commande plus trop ce que je fais parce qu'on a déjà fait, mais je replie envers contre envers du coup. Donc, pour l'instant, je ne vais pas venir dans le sud, mais vous pouvez venir me voir quand même. Ce n'est pas un problème. Vous, vous êtes légère, vous pouvez venir en train me voir. Vous n'avez pas tout votre stock, votre stand à monter dans votre remorque, tout ça. N'hésitez pas. C'est gentil. Colette, elle m'invite en Espagne. C'est trop gentil. Ça fait un peu loin quand même. Hop. Alors. Voilà. Il va falloir investir dans un camping-car. Oui, Mireille, mais… Alors, moi, je n'ai pas trop… Cancone. C'est très étonnant d'ailleurs que je fasse tout cet salon parce que je n'ai pas vraiment l'âme aventurière ni… Moi, j'aime bien être chez moi avec mes petites affaires, ma petite machine. Je ne suis pas du tout du tout voyageuse. Quand il faut venir vous voir, je viens. Mais sinon, ce n'est pas mon truc. Mais je voulais, tant qu'on est dans les confidences, j'ai voulu faire acheter un petit camion à mon mari, une petite camionnette pour les salons. Je me suis dit, on va acheter ça. Il n'a pas voulu. Il m'a dit, oui, pour utiliser deux fois par an, ce n'est pas la peine. Il a raison, mais… J'ai failli quand même acheter un camion pour venir vous voir. Le camping-car, c'est aussi mon petit chez moi. Oui, c'est vrai, Christine. Je n'ai jamais essayé. Mais je tiens à prévenir que j'ai beaucoup de bazar. Beaucoup, beaucoup. Magali, je suis d'accord et je valide. Bonsoir, c'est quelle machine, Catherine ? Ma machine, c'est une Bernina, c'est la B480 qui est là. Ah, coucou Julie qui nous rejoint. Désolée, on ne parle pas trop parce qu'on fait quatre fois la même chose. Là, on replie toutes nos pièces de passant trapèze. Et du coup, on met beaucoup de pinces. Du coup, on papote en même temps. Donc, il n'y a pas de problème, Julie. Allez, on va bientôt pouvoir coup de courage. Du coup, tant qu'on papote, vous voulez un challenge, on va faire un challenge. Et je pense que je ne vais pas prendre de partenaire, c'est moi-même qui vais vous offrir des cadeaux. Du coup, je pense que je vais faire ça. Il faut juste que je regarde quoi, qu'est-ce qui pourrait être chouette et les avis divergent fortement sur un thème imposé ou non. Donc, je vais lire tous vos commentaires à tête trop posée demain parce qu'il y en a beaucoup. Mais je vous dirai ce qu'on fait. Peut-être qu'il y aura une partie sans thème imposé et une partie pour un certain cadeau, un thème imposé. Je vais voir. Alors, donc une fois qu'on a fait tout ça, bravo, on travaille à la chaîne. On va replier encore la pièce sur elle-même exactement comme tout à l'heure et on replace nos pinces. Allez courage, on tient bon bout. On a bientôt fini là. Donc, prenez votre temps pour bien tout placer correctement quand même. Voilà. Et avant de faire la surpiqure, on va toutes les plier pour définir quelle pièce va où pour avoir la couture la plus jolie sur le dessus. Moi, sur le voulour, ça ne se voit pas trop. Je sais que certaines d'entre vous travaillent en suédine et d'autres en lénage parce que j'avais mis ça dans les kits. Là, on va commencer vraiment à voir l'ouvrage prendre forme. Allez, une c'est bon. C'est bon pour tout le monde ? Ça a l'air d'aller. Est-ce qu'il pleut encore ? Peut-être pas. C'est un teint moustique en plus parce que quand il pleut après, moustique. Alors. Est-ce que j'étais en train de me dire ? Est-ce que j'ouvrirais un peu la fenêtre pour voir s'il y a des oiseaux ? Mais j'ai pas envie de me faire cliquer parce que toutes les lumières sont lumines. Hop. Voilà. Et de deux. Allez courage, c'est la dernière. Hop là. Ça va ? Tout va bien ? Alors Audrey, j'ai essayé de poigner avec le velours côtelé. Une horreur à coudre. Trop d'épaisseur. Je refais un coton. Aïe. Est-ce que tu as bien allongé ton poing ? Tu peux aussi baisser ta tension. Après peut-être que c'est que tu as besoin d'un peu d'entraînement avec ta machine. Si tu as, essaye. Je crois que j'ai fait un... Voilà. Donc c'est bon. Avant de coudre, on regarde bien qu'est-ce qui va où. Parce que comme le velours est côtelé, ce serait plus joli d'avoir quelque chose de droit. Alors, en fait, celle-ci, elle va là. Vous voyez, je vous ai dit là, mais elle va là. On peut le voir par rapport aux côtes. Là, ça s'aligne mieux avec les côtes que là, moins bien. Donc celle-ci, elle va ici. Donc celle-ci, elle est cousue. Je suis perdue dans mes côtes. On va dire que celle-ci va ici. Donc celle-ci, je vais la coudre comme ça. Celle-ci est cousue. Ensuite celle-ci va ici. Et celle-ci va ici. Ok. Donc je vais me les garder comme ça. Ok. Ce n'est pas dramatique. Si ce n'est pas dans le bon sens, vous n'avez pas vraiment une grande différence. Allez, c'est reparti. Donc là, on va coudre tout. Alors, j'ai vu un petit commentaire. Emmanuelle qui dit qu'elle réalise sa trousse avec Astéral. Elle est ravie de nous rejoindre. Est-ce que vous aurez un réassort de tissu ? Alors ça, Astéral, je suis désolée, désolée. En fait, c'est une fin de série. Donc j'ai acheté tout le stock restant pour la France. Quand il y avait le sac ébène. Donc certaines ont eu un kit ébène en Astéral. Et en fait, il ne restait que, par exemple, 3 rouleaux pour toute la France. Et c'est moi qui ai tout acheté. Et ça, c'était mon dernier rouleau. Donc je suis désolée. Je ne vais pas du tout, du tout avoir d'Astéral en stock. Il ne me reste plus du tout rien du tout. Malheureusement. Allez, on recommence. Donc on va te regarder mon truc. Et là, on va faire tout le tour de notre pièce, comme tout à l'heure. Ah oui, je n'ai même pas fait mon petit coin sur place. Je peux raconter ma vie et puis je fais n'importe quoi. On n'est pas obligé de sortir. On peut faire un petit coin sur place pour sécuriser. Et quand on est bon, on tourne. Pas de problème. Voilà. Bon, je vais m'activer un peu sur les coutures parce que c'est comme moi, je m'applique. Je ne vais pas très vite, du coup, dans les préparatifs. Marie-France a dit qu'elle a coupé le velours à l'horizontale pour un style différent. C'est une bonne idée, ça peut être joli. Je n'aurais pas pensé. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, du coup. Il énerve ce pied parce qu'il fait tout le temps ça. Il est trop fort. Attention aux passants, je répète. Attention aux passants. Ok, deux. Ça va pour tout le monde ? J'ai l'impression que ça va. Je ne vous vois pas trop commenter. Je pense que vous êtes comme moi occupé. Donc, la deuxième est ok. Et c'est reparti. J'ai pas vraiment vérifié ma canette. J'espère que vous, oui. on verra. Ça sera mal sauvé. Oui, ça va, elle dit Noël. Et bien, parfait. Noël, est-ce qu'on va se voir à Besançon cette année ? Ou est-ce qu'on va se voir où ? Si vous comptez les replis, ça fait quatre. Oui, ça fait quatre épaisseurs. C'est pour ça qu'il faut allonger le poids. Si vous avez du mal et que vous voyez que c'est trop épais pour vous ou votre machine, vous pouvez très bien les refaire dans du bouton. Et à ce moment-là, quand même, faites l'astuce que je vous ai dit pour l'entoilage. Parce que sinon, ça ne va pas être solide et j'ai peur que dans le temps, ça file. Et c'est la dernière. Quand vous voyez que je pique sur place, c'est qu'en fait, je fais un petit point. C'est pour ne pas arrêter ma couture. Mais je préfère faire un point pour sécuriser quand même. Au moins, c'est un peu mieux. Ça va ? Vous avez fini avant moi ou je suis en avance ? Après, là, j'ai une bonne machine. Mais avant, je cousais sur une veritas et elle passait sans problème aussi les épaisseurs. Donc, n'hésitez pas à changer le réglage de votre poing. C'est important. L'allongez vraiment. Peut-être quatre, ce n'est pas assez pour votre machine. Mettez-vous à 4,5. Ce n'est pas un problème. Et vous pouvez réduire la tension du fil aussi. Parce que quand on a une tension trop élevée, forcément, la machine a du mal à passer des épaisseurs. Moi, c'est mon pied qui a du mal à monter les épaisseurs. Mais bon. Voilà. Est-ce que ça va ? C'est bon, mais j'ai chaud. Valérie, prends ton temps. Là, j'avance, moi, parce qu'on est en live. Mais si on ne coupe pas là, ce soir, les quatre pièces sur les deux faces, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ok ? Hop. Si c'est trop dur pour vous, arrêtez-vous et faites-les dans du coton. Ce n'est pas grave du tout. Moi, j'ai fait ça pour le style parce que je trouve ça plus joli et que ça ne va pas venir agourdir. Je vais vous montrer la face avant. Mais si vous n'arrivez pas ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas en difficulté. Ce n'est pas grave. Je vous montre. Parce que moi, après, je voulais placer mes pièces ici. Comme ça. Et du coup, je trouvais que si on mettait dans le motif, ça alourdissait la pièce. Rassurez-moi. Est-ce qu'il y en a pour qui tout va bien ? Est-ce que ça va ? Hop. Je vous attends. Et on va passer ensuite. On va faire une face ensemble. Si on a le temps, on en fera deux. Et si on n'a pas le temps, ce n'est pas grave. Vous finirez tranquillement en autonomie. Ce sera la même chose. Christelle, non. Ce n'est pas aussi épais que du cuir quand même. Ça va. Tout va bien. Mamie pilami. Bon, ça me rassure. Patricia nickel. Noël, ça va. Ok. Bon, ça va. Alors, ça me rassure. Si c'est trop épais, on peut aussi prendre un pied double entraînement ou un pied et téflon à roulettes. D'accord ? Tout va bien, Roselyne. Ok. Bon, j'avance. Celles qui ont un peu de difficultés, n'hésitez pas à faire une pause. Puisque vous pouvez contrôler le direct et à reprendre après. Il n'y a pas de problème. D'accord ? Pour le moment, oui, elle dit Emmanuel. Très bien. Alors, on va venir maintenant placer les pièces, d'accord, sur une face avant. Moi, je vais prendre celle-ci, mais peu importe, c'est la même chose. On va venir ici. Donc, le but, c'est de venir coudre. Vous allez voir le gabarit H ici. Je vous montre. Il ne vous sert pas pour placer ces pièces-là. Il vous sert, alors il y a les formes, mais il vous sert pour placer la grande hanse. Là, on ne va pas reporter la hauteur des gabarits, parce que tout simplement, on peut placer les pièces. Elles s'enclenchent très facilement de chaque côté du passepoil. Pour limiter les épaisseurs, parce qu'ici, on a quand même la marge de couture du passepoil. Moi, je vous conseille de décaler légèrement. Ne venez pas aligner au ras, comme ça. Décalez légèrement. Vous pouvez décaler de 05, même de 1. Ce n'est pas un problème. Ce sera aussi très joli. Je vais décaler de 1 pour voir ce que ça donne. Voilà. Comme ça. Ce sera aussi très joli. Ça ira très bien. Ici, par contre, ne venez pas trop près du bord, parce qu'on va avoir une couture d'assemblage à 1. Donc 1, c'est ici. Si vous venez ici, vous allez avoir la pièce dans la couture et ce ne sera pas du tout facile ni joli, parce qu'ici, c'est censé se replier. Donc à 1 cm du passepoil vers l'intérieur, ça me semble pas mal et raisonnable. On peut le mettre à ras si on a envie. Si on est aventurier, ça se fait. Moi, je l'ai fait sur mon essai, je n'ai pas eu de souci. Mais si vous n'êtes pas sûrs, vous faites comme ça. Donc, je vais venir placer une pince en bas. D'accord ? Je vais bien aligner la pièce ici. Ça va être très difficile, mais non, Marie, tu vas voir. Tu vas voir. Là, je vais te montrer. Je finis de la placer et je te montre par rapport aux marges de couture de derrière. Donc là, ici, on vient prendre une épingle et on vient épingler. Si on ne travaille pas sur de la suédine, d'accord ? Sur le velours ou le lénage, vous pouvez, on vient épingler la pièce pour qu'elle ne bouge pas. Si vous travaillez sur de la suédine, moi, je vous conseille de mettre plutôt du masking tape. D'accord ? Donc, une fois qu'on est là, d'ailleurs, je ne suis pas droite. Parce que je vous parle en même temps. Donc là, il faut que je décale. Voilà. Ok. Hop. Là. Ok. Ici, si je retourne, vous voyez que la marge de couture, là, qui fait 1 cm, je ne vais pas piquer dedans. Parce que moi, je vais piquer à 0,5 du bord. Donc ici, quand je vais coudre, je ne vais pas venir taper dans toute cette marge de couture ici. Donc, je vais taper que dans une épaisseur et ça va être tendre. Ça va aller. Ok ? Donc, du coup, une fois que j'ai fait ça, on va faire la première, après on fera l'autre ensemble. On va venir ici, en premier, coudre, repasser sur cette couture. D'accord ? Pour bien sécuriser. Donc, je peux allonger, si on veut. Donc, je peux allonger à 4,5 si je veux. D'accord ? On peut recouper la couture en vert, si tu veux Roselyne, mais de toute façon, on ne pique pas dedans. Parce qu'on est ici. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, on va venir ici, d'accord ? On va faire des petits points avant arrière pour bien sécuriser. Et ensuite, on va venir coudre les côtés. Donc, ne paniquez pas, ça va le faire. Il n'y a pas de problème. Et vous n'êtes même pas obligé de piquer à 0,5. Vous pouvez décaler si vous voulez, pour avoir encore moins d'épaisseur et ne pas être dans la marge de couture de cette couture-là. D'accord ? Déjà, on va faire le haut. Ici, là, au milieu, tout va bien. Alors, on va replacer ici et on va rester avec le pied post-fermeture. Cette fois, je vais mettre l'autre pied. Parce que celui-là, il est bien. Je vais le mettre le plus épais. Il est où ? Il est en dessous de toutes les pinces. Donc, vous avez ça. Ok ? Donc, la même principe. Je me place et je décale l'aiguille pour piquer dans la couture que j'ai réalisée tout à l'heure. Alors, ok ? Donc, je plante mon aiguille. Je peux allonger mon point si j'ai peur. Je vais me mettre, allez, 4 et demi. Et je vais avancer. Je vais faire un point avant-arrière pour bien sécuriser ma couture. D'accord ? Et j'avance tranquillement le long de la couture réalisée précédemment. Et je vais refaire un point avant-arrière. Je peux passer plusieurs fois. Vraiment, là, je veux sécuriser cette couture parce que c'est là qu'il va y avoir le poids. D'accord ? Donc, je peux faire plusieurs coutures. Je peux reculer sur toute la longueur et ravancer sur toute la longueur. Je fais ce que je veux. Ok ? Et je viens couper. Donc, là, maintenant, ça tient en place. J'ai pas de problème. Voilà. Ok ? Est-ce que ça va pour tout le monde ? Pour juste cette couture-là ? Moi, mon but, là, c'est de venir maintenir le haut de la pièce, que c'est ici que je vais avoir le poids. Une fois que j'ai fait ça, ici, je vais venir coudre pour fixer ma pièce en place. Donc, si vous n'êtes pas rassuré à rester au bord, mettez-vous un peu plus loin. C'est pas grave. Ça tiendra quand même. De toute façon, votre pièce est fermée. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on part du bas ou du haut. On fait comme on veut. Et moi, je vais me mettre ici. Vous pouvez même utiliser... Ah non ! Vous ne pouvez pas utiliser le pied classique parce que vous ne pourrez pas aller jusqu'en haut. Moi, je vais rester à 0,5, mais vous pouvez décaler si vous voulez. Ici, s'il y a trop d'épaisseur, vous pouvez mettre une cale. D'accord ? Je vais vous montrer. Hop ! Et où ma cale ? Elle est quelque part. Alors ça, je ne sais pas où elle est. On va faire sans cale. On va dire que ça va monter. Ouais, ça va. Donc, je fais un point avant-arrière. D'accord ? Et je viens... Je coupe sur toute la longueur. Je fais attention quand j'arrive aux épingles de ne pas me piquer. Et je viens. Donc, j'allonge bien le point. Je peux même allonger à 5, il n'y a pas de problème. Je vais enlever cette épingle-là. Hop ! Et je ne viens pas jusqu'au passant. Je m'arrête avant. Sinon, je vais avoir un souci. Et je fais mon point arrière. Ok. Et je coupe. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Ou c'est trop la galère ? Moi, je pense que ça va aller. On y va tranquille. Et ce que vous pouvez faire en option, si vous voulez aussi, c'est mettre un petit rivet ici. Moi, je ne vais pas le faire, mais dans le tuto, je l'ai expliqué pour celles qui veulent renforcer vraiment l'emplacement. Ici, je vais venir là. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Tranquille. On fait jusqu'en bas. Et voilà. Oui, ça passe Emmanuel. Parfait. Ça me rassure. Normalement, c'est plus simple ça que fermer les côtés parce que c'est déjà fermé. Donc, on va dézoomer un petit coup. Ça vous donne ceci. Est-ce que ça va Instagram ? Ça va. Ça a l'air d'aller. Donc, voilà. Donc, ma première pièce, elle est en place. Je l'ai décalée ici pour me faciliter le travail. Mais si vous avez une bonne machine, c'est possible de la placer là. Comme ça, ça me fera un modèle un peu différent de l'autre. Voilà. C'est bon pour vous ? Donc là, c'est bon. Et on va placer exactement l'autre pièce de la même façon. C'est tout pareil. Voilà. Hop. Donc, par contre, je mesure bien pour la mettre à la même distance. à peu près 1 cm du bord. Voilà. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est mesurer ici un peu la hauteur. Alors, par rapport au côté le plus haut du passant, moi, j'ai presque 2,5. Et là, moi, 2,5. Donc, c'est bon. C'est pas mal de vérifier pour avoir quelque chose de symétrique. Ce sera plus joli. Et c'est tout pareil. Comment ça se passe ? Pas trop, elle dit Delphine. Est-ce que ça va ? Voilà. Et donc, je fais tout pareil que tout à l'heure. Je viens coudre ici pour renforcer cette couture. Et après, je viens coudre mes pièces de côté. Et c'est reparti. Hop. Il faut encore attention au passant, parce que lui, il a gagné. J'hésite pas à faire un aller-retour aussi, pour bien renforcer cette pièce. Et puis, je peux ensuite en coudre comme ça, sans problème. Alors, on repasse sur la surpiqûre, c'est ça. Si vous voulez, idéalement, vous repassez sur la surpiqûre. Si vous voyez qu'il y a trop d'épaisseur et que ça vous dérange, décalez un petit peu l'aiguille pour piquer plus loin. C'est vraiment... Ça ne jouera pas à grand-chose. Ça va tenir quand même. D'accord ? Par contre, surtout, vous allongez votre poing. Moi, je suis à 4,5. On peut même se mettre à 5 sans problème. Et vous baissez la tension pour aider la machine. avion ou avec un seul poing. Et tu vas te mettre à l'intérieur de la machine. C'est parti. Et voilà. Et ma pièce est prête. Comment ça va chez vous ? Est-ce que vous avez réussi à coudre vos poignées ou pas ? Ou est-ce que c'est compliqué ? Dites-moi si vous avez besoin d'aide pour quelque chose. N'hésitez pas à me dire. On coud le bas alors. Alors moi j'ai cousu ici les côtés. Je ne l'ai pas cousu en bas. Je vais laisser comme ça parce que je vais avoir un assemblage après la 1. Donc je n'ai pas de problème. Ici. Je vais avoir un assemblage à la fin. Donc voilà. Alors. Ça va pour tout le monde ? C'est bon ? On ne coupe pas le bas de cette pièce. Moi je ne l'ai pas cousu. Si vous voulez la coudre vous pouvez. Mais ça ne va pas bouger parce que c'est assez épais. Donc il n'y a pas de raison que ça bouge. Voilà. Je pense que ça va le faire. Donc ensuite une fois qu'on a fait ça, on va venir mettre la pièce P2. Alors je vous attends. Dites-moi quand c'est bon. Alors une seule poignée. Le velours ce n'est pas top. Et bien à ce moment-là, d'effet est fait dans un côté. À ce moment-là. Normalement il va vous rester un du tissu. Patricia, elle vient de terminer la surpiqure des 4 morceaux. Et bien très bien. Tu peux positionner tranquillement. Moi ce que je vais faire en vous attendant, je vais avancer sur mon autre pièce. Ça m'évitera d'avoir du travail en puce ce soir. Le temps que vous terminiez ce que vous êtes en train de faire. Et vous me dites quand c'est bon. Pour moi non, ma machine a choisi ce jour de faire sa capricieuse. Ah ! Alors si elle en rajoute en puce. Il y a des jours comme ça. Je place en attendant mes petites. Quand vous dites que c'est dur, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça n'avance pas ? Est-ce que les points sautent ? Dites-moi qu'est-ce qui se passe chez vous. Parce que moi comme ça va, je ne me rends pas compte. C'est bon Régine ? Ok. Bon bah cool si c'est bon. Continuez de placer ça en vous attendant. Et puis après on va y aller pour le haut de la... Ce sera plus facile la suite, rassurez-vous. Il restera juste le haut. Hop. Pour aujourd'hui. Je place tout ça en nous attendant. Quelqu'un a demandé le liège, c'est possible. Colette, je pense que c'est possible, oui. Ça peut être très joli d'ailleurs. Ça va être léger, ça devra bien se coudre, je pense. C'est ce que je fais pour la deuxième pièce. Prenez votre temps. Donc, si c'est bon pour vous, j'avance parce qu'il est déjà 19h23 et on vous rattrapera en replay tranquille. Ok ? Il ne nous reste pas grand chose à faire. Donc ça, je me mets de côté et il faudra terminer pour demain les deux faces. Ok ? Alors, du coup, je vais ici, je vais vous dire la page où on est. On va venir coudre la pièce P2 et après on va s'arrêter et vous finirez tranquillement en autonomie. Alors, du coup, ma pièce ici. Hop, voilà. Donc, je passe le... Il y avait un option parce que c'est une option et on ne la fait pas. Donc là, on est page 21, point F, mise en place de la poignée haute P2. D'accord ? Donc, on va repérer de quel côté notre fil est le plus joli, notre surpiqure. D'accord ? Et... Donc là, c'est moins joli, donc c'est l'envers. On met l'envers face à soi et on va venir du bas vers le haut de la pièce. D'accord ? On va venir insérer le haut de la pièce ici dans le passant. D'accord ? Donc là, je vois l'envers de la pièce. Enfin, l'envers, c'est la surpiqure un peu moins jolie parce qu'après, ça va se mettre comme ça. Ok pour vous ? Une fois que j'ai fait ça, je vais replier l'extrémité sur pas beaucoup. Je vérifie combien. J'avais mis environ 0,8, environ moins. D'accord ? Comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Comme ça. D'accord ? Donc, je vais placer une pince comme ça, ça ne bouge plus. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire coulisser la pièce vers moi pour placer le passant pas trop loin du bord du tissu et je vais le ramener vers le haut. En gros, je prends le passant en sandwich entre les deux pièces. D'accord ? Donc, je répète. Je traverse de bas en haut. Je replie l'extrémité. Là. Et hop. Comme ça. Ok ? Là. Et je replace mes pinces. Donc, en fait, j'ai le passant qui se retrouve ici, pris en sandwich entre les deux pièces et le bord de la hanse est replié. On va coudre d'abord un côté avant de mettre l'autre. Ce sera plus facile. Donc là, je suis comme ça. Et ici, vous voyez, j'ai le tissu replié derrière. Je vais plier un petit peu mon ouvrage parce que je ne vais traverser que ça. Ne faites pas comme moi quand je me suis entraînée. Moi, je me suis dit, oh, facile, j'ai cousu là. Mais n'importe quoi. Je ne veux pas prendre ça. Ça, ça doit rester mobile. D'accord ? Donc ici, je vais venir faire une couture au point droit à environ 0,5 cm du bord. pour venir coudre le repli qui est au dos de la pièce et traverser toutes les épaisseurs. D'accord ? Sans taper dans le passant. On peut garder le pied post-fermeture à cette étape. On replie sur un centimètre. Karine, j'ai dit à peu près 0,8. Repliez pas trop de trop parce que plus vous repliez, plus ensuite, je vous montre ce que ça va donner, votre poignée risque d'être petite. D'accord ? Si vous faites un grand rempli ici, forcément, le repli que je perds là, je le perds sur la poignée. Donc quand même, il faut replier un centimètre max. Plutôt 0,8. Bon, on n'est pas de millimètre près. D'accord ? Et comme ici, en plus, on a écarté un petit peu, on peut perdre en hauteur de poignée. Bon, après, rassurez-vous, en haut, on va perdre un centimètre de montage de fermeture. Donc du coup, ici, voilà. Donc je replie mon ouvrage. D'accord ? Je ne veux coudre que la pièce P2. Donc je replie pour ne pas que ça me gêne. Et je viens positionner le bord du pied au bord du passant. Voilà. Et je décale l'aiguille à gauche. Et je fais toujours attention que mon passant, il va gagner si je tape dedans. Donc je me mets à peu près à 0,5 centimètre. À peu près. Je peux rester en point allongé. Je ne sais pas où est ma case, d'ailleurs. Et là, je vais faire une couture au point droit, hop, sur la sangle. Enfin, sur la hanse. Et moi, je n'ai pas ma case. Alors, attendez. Il va falloir qu'on me trouve où elle est. Parce que j'ai besoin de monter une épaisseur. Ah, elle est ici. Donc si, comme moi, ça n'avance pas, c'est qu'il y a trop d'épaisseur. Donc vous mettez quelque chose sous votre pied, ici, pour aider la machine à monter. Si elle est au même niveau, c'est plus facile pour elle. D'accord ? Et une fois que j'ai fait ça, j'avance. Et vous voyez que là, sans problème. Arrive à l'extrémité, je fais un point arrière. Ah, je ne vous ai pas zoomé. Bon, je vous zoomerai la prochaine. Hop. Pour voir le placement. Donc voilà, ça me donne ça. Ok. Donc là, je vais vous montrer l'autre côté. Voilà. Donc je suis venue fixer là, vous voyez le repli. Normalement, je ne vois pas le bord de fond du tissu. Idéalement, je peux laisser comme ça ou venir faire une deuxième petite couture. Ce que j'ai fait sur l'autre, je vais vous montrer pour venir bien finaliser le... Voilà, ici, j'ai fait deux coutures. Quand je me suis entraînée, j'en ai fait une près du passant et une plus haute pour bien fixer, voilà, cette pièce-ci. Mais une couture peut suffire. Vous voyez, ça fait comme ça. Ok. On va refaire l'autre côté. Alors Patricia, il y a trop d'épaisseur. Je ne peux pas respecter le placement. Est-ce que c'est embêtant que cela soit décalé de 1 cm ? Pas de problème, pas de problème. Ça va aller très bien. Fais ce qui est le mieux pour toi. Alors, une fois que j'ai fait ça, on va placer l'autre côté. Là. Ok. Donc, je rabats la pièce vers le bas comme ça et je lui fais prendre une forme de U. Pourquoi je fais ça ? Parce que je ne veux pas vriller la pièce. Donc je la maintiens comme ça. Comme ça, je suis sûre qu'elle est bien à plat. Et je reviens faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est moins facile parce que j'ai un côté qui est déjà cousu. Mais vous allez quand même vous en sortir très bien. Donc je fais la même chose. Je replie sur 1 cm. C'est vraiment très joli. Elle dit Mireille. Ah bah super, je suis contente que ça te plaît. Est-ce que ça m'inquiète un peu ces épaisseurs-là ? Et hop, je remonte et j'essaye de faire à peu près la même chose. D'accord ? Ici, je vais venir coudre. Oups. Oh la bonne pince. Voilà. Donc ça me fait à peu près la même chose. Je vérifie avant de coudre que ma pièce elle fait bien un U comme ça. Que ce n'est pas vrillé comme ça. Sinon c'est dommage. Que ma pièce de poignet se place bien. D'accord ? Et ici, je vous montre l'arrière. C'est tout pareil. Donc j'ai un coudre au point droit ici. Tout doucement. Et cette fois-ci, je vais zoomer pour que vous voyez mieux le placement parce qu'on ne voyait pas trop trop bien. Ok. Voilà. Donc là, je suis placée. Là, j'ai replié mon ouvrage. Vous voyez, je suis placée. J'ai le passant ici. D'accord ? Donc je viens mettre l'aiguille dans la matière. Je vérifie que je pique bien dans le repli. C'est bon. Et là, je vais venir mettre une cale pour aider la machine à passer l'épaisseur. Voilà, je descends. Et là, j'essaye de partir droit. C'est mieux. Je fais un point avant-arrière. Donc je suis toujours un point très allongé. Parce que ma machine, là, il y a de l'épaisseur. Elle ne va pas pouvoir coudre un point à 2,5. Ce n'est pas possible. Là, je suis à 4,5. On peut se mettre à 4 aussi. Ça marche. Et hop. Là, je fais un point avant-arrière. Et j'obtiens ceci. Et c'est bon. Je vérifie. Tout est OK. Voilà. Et donc là, on a fait ensemble la première pièce. Et pour demain, petit devoir, il faudra faire la deuxième pièce. Enfin, même après demain. Parce que demain, on va préparer des pièces, mais on ne va pas assembler. Donc vous avez un peu de temps pour finir tranquillement. Je vous montre ce que ça donne. J'espère que ça va. Je ne vous vois plus parler, mais je pense que vous êtes concentrés. Je vais vous ranger tout ça et je vous montre ce que ça donne. Je pense que ça va être très joli. Donc voilà. La première pièce, elle est en place. C'est vraiment très beau, elle dit Marie. Je suis contente que ça te plaise. Et voilà. Et ça donne ceci pour la première face. Donc on commence à voir notre vanity prendre forme. Alors là, c'est dur de se projeter parce que ça fait un peu rectangle. Mais ici, ensuite, on va avoir les côtés qui vont venir s'armondir et se replier. Et ça va être vraiment très chouette. Edith, elle dit, j'adore. Je suis contente que ça te plaise. Moi aussi, j'ai hâte de le voir fini. Mais il nous reste encore un peu de travail. Même si on a nos pièces, là, il nous reste de l'assemblage. Bon, j'espère que ça va aller pour les épaisseurs. Vous avez un peu de temps pour finir. Mais surtout, si c'est trop dur pour vous, changez ces pièces-là. Vous pouvez très bien prendre du coton. Il n'y a pas de problème. Le but, c'est que vous vous retrouvez dans votre ouvrage et que ça vous plaise. C'est le plus important. Qu'est-ce que c'est ? Elle dit très chouette. Et Claire, elle dit sublime. Eh bien, super. Alors, je vous remonte pour vous faire un petit coucou. Et on a bien travaillé ce soir. Je vous ai fait un peu transpirer. Je vous ai sorti de bonne zone de confort. Je suis désolée. Bon, ça va aller quand même. J'ai confiance. Il n'y a pas de raison. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour ce live. Emmanuel aussi, elle dit magnifique. Je vous remontre. J'espère que ça va vous plaire. Prenez votre temps. Demain, on prépare juste des pièces pour la suite. D'accord ? Donc, demain, on n'aura pas besoin de ces pièces-là. Donc, vous avez vraiment 48 heures pour travailler dessus. Ensuite, on va venir. C'est quand ? Demain, on est jeudi. Vendredi. On est jeudi ? Non, on est mercredi. Ah, mais non. Je vous ai dit qu'il ne restait que de live. Il en reste trois. Je croyais qu'on était jeudi. Moi, je ne vois plus le temps passer. Du coup, demain, on va préparer les pièces. D'accord ? Et vendredi, on viendra coudre les fermetures et tout ça. Mireille, elle dit merci. C'est top. Eh bien, super. Et Delphine, non, le décalage est possible, mais pas plus d'un centimètre. Oui, vous pouvez décaler par ici. D'accord ? Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai décalé un centimètre pour vous montrer ce que ça donne. Ça donne ça. Comme ça, je ne suis pas du tout, vous voyez ? Regardez, je suis loin. Ma marge de couture, elle est là et je suis ici. Donc, je suis vraiment loin de ma marge de couture et du coup, j'ai peu d'épaisseur là. Et je vous montre l'autre pièce où je suis venue plus près. Pour le coup, j'ai tapé dans la marge, mais je n'ai pas eu de souci. Voilà, ça, c'est ma pièce d'entraînement. Je suis venue un peu plus près. Je ne vais pas coller-coller, mais je suis quand même venue coudre dans ma marge de couture de dos et ça fait un peu plus d'épaisseur. Ça va être chouette au final. Je pense, Céline, j'ai hâte de terminer. Mamie Pilamy, elle dit « C'est chaud, me reprenons tranquillement. » Ça va le faire. Oui, ça va le faire. Et Marielle, c'est toujours bien expliqué. Je suis contente que ça vous plaise. Est-ce qu'on peut louer une doigture break pour tes salons ? Sylvie, une doigture break ne suffit pas pour mon stock. Mais voilà. Hâte de coudre. Tout à l'heure, elle dit Mireille, on replay des devoirs pour ce soir, pour moi, Stéphanie. Oui, alors là, il n'y avait peu de pièces, mais c'est quelque chose où il faut prendre son temps et bien s'appliquer. Instagram, je ne suis pas en face. Désolée. Donc du coup, prenez votre temps pour faire ça. Ça va le faire. Je suis très confiante. Il n'y a pas de raison. Sophie, elle dit qu'elle est confiante et elle va le faire tranquillement. Oui, je pense que ça va aller. Oui, de toute façon, en live, souvent, dès qu'on fait un truc de l'épaisseur, je sais que je vous mets un peu la pression. Martine a dit top, top, top. Eh bien, génial. Et je sais que ça peut faire peur parce que je continue d'avancer et vous voulez tout bien faire. C'est pour ça. Faites-vous en replay. Il n'y a pas de problème et ça va le faire. Oui, Christelle, je serai à Nantes à Creativa. Ce sera début novembre. J'ai rendez-vous avec eux pour finaliser tout ce qu'on va préparer. Je vous dis merci pour ce live. Je vous dis à demain. Pour la suite, demain, on prépare des pièces. Demain, c'est tranquillou. Donc, prenez votre temps. Est-ce qu'on peut prendre du simili-cuir pour les pièces trapèzes ? Alors, oui et non. C'est-à-dire que si tu es aventurière, tu peux. Mais il faut que ta machine passe vraiment bien les épaisseurs parce qu'ici, tu vas avoir du coup pas mal d'épaisseurs et on va venir faire un assemblage avec le fond de trousse. Donc, tu vas quand même avoir beaucoup entre les deux. Donc, si ta machine, elle passe hyper bien, OK. Sinon, je ne le tenterai pas. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie pour ce live. Un petit récap de ce qu'on a fait et je vous laisse avec des devoirs. Désolée, il faut faire la deuxième pièce. Moi, je vais la faire tranquillement demain matin. Je vous dis merci. Avec plaisir pour les conseils donnés. Le plaisir est partagé. Christelle, viens à Nantes. Ça me fera très plaisir de te voir. Et je vous dis bonne soirée et puis bon travail puisque je vous donne des devoirs. je ne suis pas sympa. Allez, bonne soirée, les cousettes. À demain pour la suite. Quelque chose de plus cool. Rassurez-vous, ça va très bien se passer. J'en suis sûre. Noël, bonne soirée. J'espère que ça ira aussi. Et n'hésitez pas à poster votre création sur le groupe d'entraide que je puisse l'admirer. Belle soirée, les cousettes. À demain. Merci aux filles. Claire, Julie, toutes celles que j'ai vu percer. Merci de votre aide. Ça m'aide beaucoup. À demain, mag. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada